salut alors est ce que ça a fonctionné correctement je règle ça est ce que vous m'entendez et est ce que le son est bon et est ce que le l'image ne bug pas est ce qu'il n'y a pas de coupure parce que je vous explique j'ai fait un j'ai fait un truc de fou pour j'ai fait un truc de fou pour pour assurer ce live et en fait je suis sur mon téléphone portable mais j'ai plus de données mobiles donc je fais un partage de connexion avec un autre téléphone voilà bref donc du coup il ya moyen que ça coupe j'espère pas donc donc dites moi si jamais ça coupe un moment j'essaierai de me remettre sur mon wifi mais bon mon wifi pour ceux qui ne savent pas il est un peu moisi donc je suis obligé de faire cette solution là en attendant d'avoir à nouveau des données mobiles sur mon téléphone bref j'espère que vous allez bien que vous avez la forme que vous êtes bien réveillé façon on va se réveiller ensemble donc je vois qu'il ya une vaca bruno bruno qui me dit tu as trouvé un coiffeur non je me suis coupé je peux moi même donc au moins l'avantage c'est que ça fait ça fait plus propre même si la coupe elle n'est pas nickel salut hugo la forme bon alors on va s'échauffer tranquillement du coup donc pour cet entraînement là on va pas avoir besoin de poids donc qui dit pas de poids dit que ça va être un entraînement un peu cardio circuit etc on va pas mal transpirer donc voilà donc on va s'échauffer tranquillement et pendant ce temps je vais expliquer ce qu'on va faire donc on va un petit peu changer du format original d'habitude on fait trois exercices trois circuits trois fois là on va faire quatre exercices pendant 30 secondes d'exercice ensuite on prendra 1000 minutes 30 de récupération france dans deux minutes on verra dans quel état on est c'est une et et puis à la fin on fera un petit circuit spécial qui est l'âge alors je suis désolé aussi de pas avoir fait le live hier mais j'avais un petit peu des obligations on va dire hier on ne pouvait pas être disponible il fallait un petit peu de temps donc voilà aujourd'hui on fait l'entraînement refroidi et sûrement qu'il y aura un entraînement vendredi ça dépendra combien on atteint de likes sur cette vidéo je vois qu'on est à 58 en direct donc merci à tous d'être là ça fait plaisir alors on bouge un petit peu les bras puisque après une fois que c'est parti l'entraînement ça va chauffer directement donc c'est important de bien s'échauffer donc faites des mouvements peut aussi chauffer les chevilles je vais vous montrer après les exercices pendant que vous continuez à vous échauffer donc comme je l'ai dit il y aura quatre exercices par circuit à chaque fois ça va être un exercice un petit peu cardiovasculaire un exercice pour le bas du corps un exercice pour le haut du corps et un exercice pour les abdominaux où ça fait quatre exercices ensuite pour l'articulation vous pouvez faire ça voilà je vais lire le commentaire en même temps salut bernard salut flavien salut renault salut hervé salut bruno je t'ai déjà vu frédéric yann louis michel alain arnaud jérôme salut à tous rudy julien aussi le frère de bruno bon alors on s'échauffe bien et je fais vous bien des épaules vous pouvez faire ça aussi regarder comme ça vous allez tirer un petit peu en arrière ça devrait essayer de contracter l'arrière d'épaule on commence à souffler bien comme il faut alors le premier circuit le premier exercice qu'on va faire ça va être du mountain clember donc je vais vous le remontrer pour ceux qui ne connaissent pas ensuite les squats ça je pense que vous commencez à avoir l'habitude je vais quand même vous les remontrer rapidement ensuite des pompes donc pour ceux qui ne veulent pas faire les pompes classiques vous pouvez faire sur les genoux bien évidemment et ensuite des crunchs donc l'exercice pour les abdominaux on va faire 30 secondes chaque exercice d'accord et on prendra 1 minute 30 à 2 minutes de récupération vous pouvez échauffe aussi la nuque donc continuez de vous échauffez bien comme il faut je vous montre les exercices alors premier exercices donc le mountain clember l'idée c'est de faire mettre sur un tapis bon les fois je dis qu'on n'avait pas besoin sur un tapis ou même pas forcément besoin en position un petit peu pompe et ensuite on va revenir monter ici les genoux on va garder la tête bien droite on va penser à souffler et on va garder le dos bien droit voilà donc ça c'est monter une clember 30 secondes ensuite on va enchaîner avec des squats donc squats voilà on pense à bien souffler en haut on serre les fesses ensuite on pompe classique mains écartées de la largeur des épaules ce qui est important c'est de faire verrouiller le cou dans votre articulation de bien descendre et de pousser avec la poitrine aussi essayez de garder les bras dans l'axe du corps et pas de les mettre comme ceci vraiment essayez de garder les bras dans l'axe dans cette position là qui est beaucoup plus naturelle et enfin le dernier exercice qu'on va faire c'est des crunchs donc les crunchs vous vous mettez sur le dos vous ne gardez pas du tout bien plaqué les oeufs un petit peu relevé et vous devez de quelques centimètres et vous soufflez vous retenez la descente vous serrez les abdominaux et vous soufflez voilà donc je vous laisse encore quelques secondes pour aller chercher une bouteille d'eau pour ceux qui n'ont pas de bouteille d'eau je vois qu'on est 64 66 c'est cool merci d'être en direct en même temps n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo tant que vous y êtes puisqu'on va commencer l'entraînement là dans quelques secondes tout le temps que chacun aller chercher sa bouteille d'eau pour que je boive un petit coup et on commence pour le premier circuit donc 30 secondes chaque exercice et 1 minute 30 ou 2 minutes de récupération vous pouvez vous mettre une petite musique de fond moi je me suis une petite musique là vous ouvrez un autre navigateur YouTube avec notre onglet et vous mettez une petite musique si vous êtes sur l'entraînement allez on est parti 30 secondes on d'indemple c'est parti 3 2 1 stop allez onưng on s'amplique tu unes mes deux unes deux deux unes unes deux unes 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 C'est bon de squats, allez, c'est important que c'est bon de squats, le dos bien droit, ok, essayez que vos genoux ne dépassent pas ici votre pointe de pied, d'accord, pas comme ça, mais vraiment comme ça, allez, 5 secondes, on vient avec les fesses et les talons, encore une, top, ok, 30 secondes, 2 secondes, c'est parti, 3, 2, 1, top, on fait la souffle. Allez, on pousse bien, avec les bras et avec la poitrine, essayez de garder le coup droit, de bien gagner les abdos, ça va vous aider, allez, 5, encore une, ok, on passe au crunch, c'est le dernier exercice, 3, 2, 1, top, on va vous concentrer sur la transpiration, On va voir ce que je fais si je mets les mains sur le ventre, ça me permet de sentir un peu plus de palpés, ça me donne un meilleur ressenti. C'est vraiment important de bien penser à exercer le bout du temps. Allez, encore une, hop, Premier circuit validé. 8 minutes 30 de récupération, je pense. Je regarde ce qui est arrivé. Salut Caro, salut Yann, salut Frédéric. Frédéric, il demande si ça dure longtemps. Ça va durer une vingtaine de minutes, je pense. Le son est très mauvais. Désolé. Je ne sais pas si c'est toujours mauvais ou pas. Salut Sébastien, salut Jérémy. Salut Joe. Le son, c'est compliqué. Alors en fait, je ne sais pas si... Attendez. Je ne pense pas que j'ai les écouteurs qui soient connectés. Je vais essayer de faire un truc. J'ai peur que ça coupe. Normalement, le son est mieux là, non ? Normalement, le direct ne s'est pas coupé. Je suis désolé, c'est les aléas du direct. Normalement, ça devrait revenir. Je vous laisse me valider si c'est bon. Et le son est mieux. En fait, je n'avais pas connecté les écouteurs. Allez, mais du coup, on est reparti. C'est la petite pause. J'avais peur qu'en fait, ça coupe le live si je mettais les écouteurs. Bref. Rassurez, vous êtes toujours là. Allez, on est reparti. Désolé pour le petit contre-temps. Donc allez, c'est parti. 30 secondes, mon time-clamber. 3, 2, 1, stop. Mettez du rythme. Allez, 10 secondes déjà. Serrez les abdos. Allez, encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok. On passe au squat. C'est parti. Je ne suis même pas sûr que vous me voyez. Allez, on met du rythme. On ne s'endort pas. Gainez le ventre aussi pendant cet exercice. C'est important. Globalement, sur tous les exercices, vous devrez avoir le ventre gagné. 5 secondes. 2, 1. Ok. On passe aux pompes. Je vous baisse un petit peu. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, top. C'est parti. 30 secondes de pompe. Allez, encore 10 secondes. Allez, 5. Ok. Une minute de temps de récupération. Une image pourrie. Est-ce que l'image, c'est bon ? Ah oui, il manque les abdos, pardon. Désolé, j'ai été perturbé. On est parti. On est parti. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Il y en a qui suivent même mieux que moi. Je suis perdu par l'image. Est-ce que vous voyez vraiment rien du tout ? Bon, je tente un nouveau truc. J'espère que ça ne va pas couper. Au pire, je... Bon, et là, le son et l'image, elle est top ou pas ? On a perdu pas mal de gens dans la bataille. Bon, écoutez, on est reparti. On fait encore une fois le circuit. Normalement, l'image, le son, ça passe quoi. Je suis désolé, mais je ne peux pas mieux faire, franchement. C'est avec les moyens du bord. C'est parti. 30 secondes de Mountain Climber. 3, 2, 1. Top. Soufflez. On tient. 15 secondes, on va faire moitié. 10 secondes, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Allez. On enchaîne avec les 30 secondes de squat. Top. 10 secondes, on pose bien avec les talons, comme si on allait sauter d'un muret le plus loin possible. 5 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1. Hop. On passe aux pompes. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, on tient. Là, je ne sais pas, c'est le dernier. On a déjà fait la moitié. Allez. 5 secondes. Dernier rep. Ok. On passe au crunch. C'est parti. On garde le dos bien plaqué. On soulève juste de quelques centimètres les épaules. Et on souffle. 5 secondes. 5 secondes. Ok, top. 2 minutes de récupération. Et on passe au nouveau circuit. Ok, super. Ça fonctionne. Tant mieux. Sinon, rafraîchissez. Donc, je vous montre la suite. Toujours 4 exercices. Premier exercice. Jumping jack. D'accord. On pense à souffler. On amortit bien. Et on met de la fréquence. Deuxième exercice. On va faire les fentes. Donc, les fentes. Je mets un pied en avant. L'autre derrière. Comme si je faisais un peu un grand pas. Je baisse. Et je souffle. Je suis en la droite devant moi. En gardant l'équilibre. Donc, 15 secondes d'une jambe. 15 secondes d'autre jambe. Et je ne viens pas taper le genou en bas ici. Ensuite, on va faire les pompes indiennes. Donc, exercice pour les épaules. Pour ça, vous vous mettez en position un peu pompe. Mais avec les fesses relevées. Vous approchez de la tête. Et vous poussez. Comme ça. Si c'est trop dur. Faites des pompes sur les genoux. Mais un peu serrés. Comme ça. Et vous poussez. Plus vous allez descendre la tête face au sol. Plus ça va tirer. Et troisième exercice. On va faire les abdos jambes tendues. Donc, pour ça. Vous vous mettez sur le ventre. Et vous tendez les jambes ici. Si c'est trop dur. Vous mettez les mains sous les fesses. Et si c'est encore un peu trop dur. Vous vous ramenez de temps en temps ici. Vous soufflez. Vous vous ramenez. Voilà. Donc, trente secondes. Chaque mouvement. Et on est parti. J'aurai fait que tout fonctionne. Parce que franchement, aujourd'hui, c'était un peu la guerre avec le réseau. C'est parti. Trente secondes de jumping jack. Cinq, trois, deux, un. Stop. Allez. Allez. Plus que quinze secondes. Et on passe aux fesses. Mettez la fréquence. Cinq, quatre, trois, deux, un. Et on passe aux fesses. Allez. Top. Touchez bien avec la jambe qui rappuie. Cinq, quatre, trois, deux, un. On change de jambe. Allez. Ça roule. Gardez le dos bien droit. Le buste sorti. On pousse. Encore une. OK. On va passer pour un point de gêne. On est en position. Trois. Deux. Un. Top. Allez. La moitié déjà. Soufflez. Prenez un petit temps de repos en haut s'il faut. 5 secondes. Encore une. OK. On passe aux roues de jambe. Trois. Deux. Un. Top. Serrez les abdominaux ici. Mettez les pointes de pied vers le haut. Pensez à souffler. Ça chauffe. C'est normal. C'est dur pour tout le monde. Allez. On tient. On fait encore une fois ce circuit-là. Vous pouvez vous amuser à croiser comme ça. Trois. Deux. Un. Top. OK. Deux minutes de repos bien mérité. On est reparti pour un tour. Moi je suis content. Vous êtes revenus. On fait encore une fois ce circuit-là. Et on passe au suivant. Et après. Ce sera terminé. Je vous ferai pour ceux qui veulent. Une petite séance de gainage. Et ce sera bon pour aujourd'hui. Pensez à bien souffler. Dave qui me dit ça arrache bien niveau cardio. C'est le but en fait. C'est pour ça que je mets l'exercice de cardio au tout début du circuit. Qu'en fait le cardio dès le début soit élevé. Il soit un peu plus dur pour la suite. Jérémy dur pour un débutant. Ouais j'avoue que Jérémy c'est un petit peu élevé comme niveau. Mais fais du mieux que tu peux. L'idée c'est que. Si par exemple on doit faire 30 secondes d'exercice. Tu fais que 15 secondes. Et que c'est ton maximum. Bah c'est déjà bien. Le but c'est de sortir sa zone de confort. C'est de faire du mieux qu'on peut. Et je peux pas connaître votre niveau. Là où vous en êtes etc. C'est un truc un petit peu élevé. Comme ça chacun met le curseur là où il veut. J'avais prévu le pervoji. On verra demain. Ouais t'inquiète. Tu vas pouvoir récupérer un petit peu. Donc là on a plus de la moitié. La moitié d'entraînement. Donc vous inquiétez pas. Voilà Joe c'est pareil. Fais vraiment du mieux que tu peux. L'idée c'est quand même de passer un bon moment ensemble. Si voilà. Tu fais que 10 secondes. Ou il y en a que tu sors. C'est pas très grave en fait en soi. L'essentiel c'est de bouger un peu. Et voilà. Et de se faire un petit peu de sport. A partir du moment où. Vous poussez dans vos retranchements. C'est déjà le plus dur. Allez. Ça fait 2 minutes. On y retourne. C'est parti. 30 secondes de jumping jack. On donne tout ce qu'on a. 3, 2, 1. Top. Allez. Chacun fait du mieux qu'il peut. Essayez de sortir de votre zone de confort. De vous challenger. De tenir le plus longtemps possible. Et si vous arrêtez un petit peu. C'est bien grave. C'est pas un concours entre nous. C'est un concours contre vous même. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Top. On passe au fond. Allez. Essayez de trouver l'équilibre. Pour ça c'est important de serrer les abdos. Le dos droit. Les épaules en arrière. Et on souffle. Allez. On va changer. Top. Tout ça avec les fessiers de la jambe qui est devant. Essayez vraiment de s'arrêter tous les muscles de la jambe travaillé. Encore une. Ok. Top. On passe au pom-poin de jambes qui sont assez difficiles, je vous l'accorde. Faites-les sur les genoux si jamais vous n'y arrivez pas. 3, 2, 1, top. Allez. On gagne le ventre, on y va les gars. Poussez. 15 secondes. Allez. C'est le plus dur, c'est bientôt fini. 10. 5. Dernière. Ok. On est parti pour les abdos. 3, 2, 1, top. Pareil pour les abdos, c'est difficile. Les mains sous les fesses. On pousse. Hop. On revient direct. On pousse. On revient. Et après, quand on est un peu plus à l'aise, on reste. On peut bouger un petit peu. Mais l'essentiel, c'est vraiment de tirer les abdominaux. Allez. 5 secondes. Soufflez bien. On tient. 3, 2, 1. Top. Ok. Parfait. 2 minutes de récupération. Je vous montre les exos suivants. C'est le dernier circuit qu'on va faire. Je vous montre les exos. On le fait deux fois. Et après, vous êtes libérés pour aujourd'hui du sport. Donc, les exos, toujours pareil. Un exos de cardio. On va faire monter de genoux sur place. Alors, c'est fastidant. Je vous le dis direct. Si jamais c'est trop dur, vous faites juste ça. Une sorte de petit footing. Si vous êtes un peu chaud, il vous a resté la patate. Vous montez bien les jambes. Comme ça pendant 30 secondes. Ensuite, 30 secondes de squat sauté. Squat sauté, c'est quoi ? Je baisse. Je saute. 30 secondes. C'est trop dur. Squat normal. Ensuite, 30 secondes d'exercice. qui est le breakdance. Donc, breakdance. Je me mets en position de gainage. Et je remonte. Un bras. Puis l'autre. Et je descends. Un bras. Puis l'autre. Et ainsi de suite. Tout en gagnant les abdominaux. Et ensuite, le dernier exercice. C'est ça. L'exercice pour les obliques. Donc, on écarte les jambes. Et on va chercher avec la main les talons. En soulevant les épaules un petit peu. Donc, voilà. De quoi bien se rincer pour ce dernier circuit. Attention au cardio. Si certains ont des problèmes cardiaques. Faites attention à vous. Bruno qui me dit, c'est une blague. Non, c'est l'enchaînement fatal. C'est l'enchaînement de la mort à la fin. Bon, allez. Je prends 30 secondes de récup. Et on y va. Là, ça va vraiment jouer dans la tête. Le plus dur, c'est l'enchaînement. Montée de genoux. Squat sauté. Ça a piqué. Mais faites du mieux que vous pouvez. Même moi, je ne suis même pas sûr d'y arriver. Mais je vais essayer de faire du mieux que je peux. Allez. On est parti. 3, 2, 1. On ne se passe pas de questions. C'est parti. Essayez de monter, vous voyez. À l'inverse, les bras et les jambes. Ça vous aide. Allez. 15 secondes. 5, 3, 2, 1. Hop. Scotter. Allez, ça brûle. 10 secondes. 5, 3, 2, 1. Breakdance. 3, 2, 1. Stop. Soufflez. Je ne parle plus parce que je suis mort moi aussi. On passe sur les abdos. On passe sur les abdos. 5, 3, 2, 1. Stop. Profitez-en pour récupérer, entre guillemets. Allez, cherchez les talons. Comme un essuie-glace. Encore 4 secondes. 2 minutes de récupération. On ne les a pas brûlées, celles-là. Je vous avais prévenu. Le dernier circuit. Il est là pour vous acheter. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il y en a ? Mettez des likes dans la vidéo pour savoir si vous êtes encore en vie. Ça me permettra de savoir s'il y a tout le monde qui est encore conscient. Pensez à souffler. Dès que vous avez repris un cheveu de souffle, buvez une gorgée. Françoise. C'est bien. Alain aussi. Bruno. Julien. Ça tient. Ok, top. Donc, vous avez encore la force d'écrire. C'est bon, ça. Bon, on va repartir. Là, franchement, il ne faut pas que vous vous posez de questions. Ça va piquer. Ça va être dur. Vous aurez envie d'abandonner. Mais essayez vraiment de tenir le plus possible possible possible. Comment veux-tu garder ton audience si tu chutes tout le monde ? J'avoue. Mais c'est la fin. Au moins, vous n'êtes pas venu pour rien. Allez, on est reparti dans 10 secondes. Voilà, comme je vous l'ai dit dans la tête, là. On aura toute envie d'abandonner. Mais essayez de trouver l'énergie en vous pour vous dire qu'il ne reste que 30 secondes ou 20 secondes ou 10 secondes à tenir. Et vous verrez. Ça va le faire. Allez. On y retourne. Allez. 3, 2, 1. Top. Allez. Je compte sur vous. Les plus durs, c'est les 10 premières secondes. Allez. 15 secondes déjà. 10. 3, 2, 1. OK. Je crois sauter. Je crois sauter. 15 secondes. Allez, sauter. Essayez. 5. OK. On passe au breakdance. J'ai des putains de crampes aux jambes. Allez. 3, 2, 1. Top. On tient. 10 secondes. Allez. 5. Dernier rep. OK. OK. Les suisses glaces maintenant. 3, 2, 1. Top. OK. OK. 5 secondes. 5 secondes. 5 secondes. On va chercher bien. 3. 5 secondes. 5 secondes. On va chercher bien. Ok, c'est dur de se relever, félicitations à vous, vous pouvez vous applaudir sur tout le dernier circuit. Vraiment, vraiment compliqué. Là, il faut dire que ça va piquer. Je suis en train de dire vos messages. Je n'ai pas compris ce que tu dis à Scooby. Bravo à tous. Ah, Bruno, t'inquiète pas, je crache aussi. Bon, félicitations à vous pour ceux qui veulent. On prend quelques minutes de récupération. Félicitations, Jérémy. C'est normal d'avoir craché, hein, les gens. Je vous assure, c'était dur pour tout le monde. Bon, si vous avez apprécié le petit entraînement, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous mettez la petite cloche juste en dessous et vous êtes notifié pour les prochains entraînements. N'hésitez pas aussi à partager le lien de la chaîne à vos proches. En fait, ils peuvent refaire les lives en rediffusion. Donc, comme dans les conditions du direct, avec nos petits bugs techniques au début. Mais ils peuvent faire exactement les mêmes exercices. Donc, au moins, vous pouvez les partager. On reprend un petit peu notre souffle. Buvez un petit peu parce que sinon, vous allez avoir des salles courbatures demain. Et on va faire un petit peu de gainage. Rien de bien fou, hein, mais ça va permettre de travailler un peu les muscles profonds des abdos et d'avoir un ventre plat, même au repos. Alors, évidemment, après la séance, ça ne va pas forcément être facile, hein, mais c'est pas grave. On n'a pas pour longtemps. Putain, vous êtes chaud. Alain, il me dit Go, Julien, allez, allez. Allez, les gars, laissez-moi un petit peu le temps de récupérer aussi. Il faut motiver. Ok. Alors, on va faire tout simplement deux exercices de gainage. Vraiment facile. Je vous montre. Ça va être gainage classique. D'accord ? Bon, vous connaissez. L'essentiel dans cet exercice-là, c'est d'avoir le deux bien droit, la tête sortie et de pousser avec ses talons. Vous voyez les pieds ? Je pousse vers le mur qui est derrière moi. En serrant les abdos, ça va me permettre de bien sentir mes abdos gainés, tout simplement. Donc, on va faire ça. Et ensuite, on va encher avec du gainage sur le côté. Alors, sur le côté, c'est comme si vous étiez à la plage, sauf que vous allez voir, c'est pas la plage. Et là, vous relevez, vous essayez de former une ligne, le bras en l'air. Et ici, là, ça va venir serrer. Donc, essayez vraiment de serrer ici, à ce niveau-là. Trouvez la pression. Et vous gardez cette pression-là pendant 20 secondes. Évidemment, on va faire l'autre côté également. Donc, on va essayer de faire circuler à trois fois. Une minute de récupération entre les circuits. Puis on est parti. Donc, clairement, là, vous n'êtes pas levé pour rien. Vous n'êtes pas venu faire semblant. C'est bien. À ce rythme-là, vous sortez du confinement. Vous êtes une machine de guerre. Allez, c'est parti. 40 secondes en position de gainage classique. Ensuite, 20 secondes d'un côté, 20 secondes de l'autre côté. 3, 2, 1, top. C'est trop difficile pour vous le gainage classique. Juste vous poser comme ça, claque les genoux. Mais par contre, vous vous obligez à serrer le ventre. C'est hyper important. Parce que comme ça, on peut tenir rien qu'avec les épaules. Ça n'a pas de 15 secondes. Serrez les fesses. Levez-les un petit peu si elles ont tendance à baisser. 5 secondes. 3, 2, 1, top. On se met sur un côté. Moi, je vais commencer par le côté droit. 3, 2, 1, top. Essayez vraiment de former qu'un seul plan à l'horizontale, de ne pas être comme ça, ni à l'inverse. Vraiment, s'il y a un hélicoptère qui passe, qui prend une photo, il voit une ligne d'en haut. Et là, vous pensez ici. Pensez au pont qui est tout dur ici. Ça va venir brûler les poignées d'amour. Allez, on change de côté. 3, 2, 1, top. Pareil. Normalement, il y a un côté où vous allez mieux le sentir que l'autre. Essayez quand même de… Moi, ce côté-là, j'ai un petit peu plus de mal à le sentir. Essayez de trouver la position qui marche bien, la position des hanches, etc., qui fait que ce soit gainé ici. 3, 2, 1, top. Ok. Une minute de récupération. On fait ça encore deux fois. Et là, il y a encore 50. Warrior. Est-ce qu'il y en a dans le lot qui font semblant être connectés, mais qui ne font pas les exercices ? Attention à vous. Allez. 30 secondes de récupération. Dav, qui me dit, je vais être mort pour continuer le télétravail. Ouais. Mais tu verras, tu vas t'entir bien. Vidé. Plus de stress. Tu vas être détente au télétravail. Après le circuit, c'est trop fâche-toche. T'inquiète. On y va. Voilà. On est reparti. 40 secondes de gainage. 3, 2, 1, top. Alors, si c'est trop facile, vous pouvez faire. Je me décale. Comme ça. Vous restez 10 secondes, par exemple. Vous posez. Vous restez 10 secondes. Mais essayez vraiment de soutenir le poids avec vos abdos et pas avec votre bras. Sinon, vous faites juste ça. C'est hyper efficace. des petits mouvements comme ça. Allez. On tient. 10 secondes. rentrer le ventre, serrer les abdos, pousser les talons. 5, 4, 3, 2, 1, top. OK. 20 secondes sur le côté. 3, 2, 1, top. Allez. On tient. 5, 4, 3, 2, 1, top. On change de côté. Allez. On tient. 5, 4, 3, 2, 1, top. OK. Une minute de récupération. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis assez transpirant. Je ne sais pas vous de votre côté, mais il y a un peu le circuit qui fait ses effets. Donc, dernier circuit. On recommence dans 30 secondes. Après, bien sûr, après tout cet entraînement-là, hydratation et ne saloper pas tout en mangeant un burger avec des frites. OK. Essayez de manger un peu propre. Comme ça, au moins, vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Et vous donnez vraiment à votre corps ce qu'il a besoin pour récupérer. Allez. En position. On est parti. 40 secondes de gainage. 3, 2, 1, top. Pensez à souffler. Moi, je ferme les yeux. Ça m'aide à passer le temps plus vite. Je crois que le record du monde dans cette position-là, c'est 7 heures, si je ne dis pas de bêtises. Donc, imaginez un peu. On ne reste que 40 secondes, nous. Allez. 10 secondes. 3, 2, 1, top. On change de côté. Allez. On tient le coup. 20 secondes. 3, 2, 1, top. On peut mettre la main ici. Moi, je préfère la mettre là-haut. Allez. Si vous voyez que les faces tombent, comme moi, là, vous les remontez. 3, 2, 1, top. L'autre côté. 3, 2, 1, top. Allez. 10 dernières secondes. On tient. Soufflez. 5, 4, 3, 2, 1, top. Ok. Oh là là. Donc, je vous récupère. Oh là là. Bon. Une bonne chance. Je ne sais pas trop si ça se va, mais je suis perlant. Je suis trempé, Michel. Ça y est, Joe. C'est fini. 7 heures de gainage. Je ne fais pas rigoler. Bon. Félicitations à vous. Vous avez tenu la suite de l'entraînement. Nico qui est chaud qui me dit maintenant qu'on va sauter. Bon courage, Nico. Donc, n'allez pas de suite prendre votre douche. Profitez de ce qu'on appelle l'after burn effect qui est en fait le fait que vous continuez à brûler des calories même après votre entraînement. C'est l'avantage des entraînements en HIIT. Donc, restez voilà comme ça 10 minutes peut-être dehors avec un petit peu d'eau et tout pour en fait continuer de transpirer un petit peu. Sinon, si vous prenez la douche froide juste après l'entraînement, ça va bloquer en fait votre sudation et du coup, vous n'avez pas autant éliminé. Donc, profitez-en un petit peu. Je sais que ça pue un petit peu pour les gens qui sont avec vous. Mais voilà, 10 minutes. Tranquille. Vous prenez un peu le soleil si vous êtes à l'extérieur. Vous vivez un peu d'eau. Et puis voilà quoi. Merci à vous, Jérémy, Sébastien, Hervé qui dirait qu'on va aérer à la maison. Ouais. Dav qui me dit, c'est quand prochain épisode ? Vendredi normalement. Mais en fait, le problème, c'est que là, je n'avais plus de data sur mon téléphone. Donc, je suis un peu en galère. J'ai un wifi pourri. C'est pour ça que la connexion était un peu nulle. Putain, j'ai la vanne sur le front quoi. Françoise, de rien Françoise. Donc, vendredi normalement, 10h15. Mais je vous tiens au courant pour ça. Abonnez-vous à YouTube, Instagram ou sur Facebook. Tout ça, c'est GuillaumeNatiFitness. Partie pour le bêchage du jardin. Jérémy profite bien de l'extérieur. Michel, si tu as des questions par rapport aux 15 minutes challenge, tu m'envoies soit un mail, soit dans le club privé directement. Comment tu poses ta question ? Il n'y aura pas forcément quelqu'un qui pourra te répondre vu qu'il y a pas mal de membres. Thibaut, j'enchaîne avec les autres exos. Ça marche Thibaut. Bonne journée à toi. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci Bernard. Merci Michel. N'hésitez pas à partager le lien de ce live finalement à vos proches si vous voulez qu'ils refassent l'entraînement en replay. Et si vous avez raté ce programme d'entraînement et que vous voulez vous en faire, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous avez tous les replays. Vous les faites comme dans les conditions du direct. Merci à tous. Merci à ceux aussi qui prennent le temps d'aller sur ma page Facebook et de laisser un avis ou une recommandation. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça aide à avancer. Ça aide à... Comment appelle ça ? À ce que mon travail soit reconnu auprès des gens. Et donc finalement, c'est gentil de votre part de me remercier de cette façon-là. Donc merci à ceux qui prennent le temps de laisser un avis positif ou même tout simplement de me remercier par mail, par message ou comme vous le faites là sur le chat. Ça m'encourage à continuer à vous faire des lives totalement gratuits avec les moyens du bord, certes. Mais bon, au moins, ça fait passer un bon moment. Et puis, on a passé une heure ensemble. On a oublié un petit peu toute l'actualité et ça fait du bien de s'agérer la tête. Voilà. Bon, écoutez, je souhaite à tous une très bonne journée. Prenez soin de vous, de vos proches. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain entraînement. Allez, soyez en forme et à bientôt. Ciao.